Passant pratiquement inaperçu en Afrique et dans le reste du monde, une révolution verte est en train de s'opérer en Zambie. Un nouveau modèle d'agriculture est en train de se développer. Ce modèle, c'est l'agriculture de conservation qui profite aujourd'hui à plusieurs milliers de petits exploitants. Un nombre qui augmente d'année en année. Mais qu'est-ce que l'agriculture de conservation ? C'est un modèle fondé sur trois principes clés, ou piliers, comme l'explique le docteur Stephen Mulyokela. L'agriculture de conservation se fonde sur trois principes clés, ou piliers. Une perturbation minimale des sols. On réduit les labours au strict nécessaire pour établir une plante efficace et maintenir une levée de culture efficace. Deuxièmement, on introduit des légumineuses pour faciliter la rotation des cultures. Et troisièmement, on laisse en place des résidus de culture qui vont fournir un couvert des sols, pour éviter de laisser ces sols nus. Quels sont les avantages de l'agriculture de conservation ? Tout d'abord, elle permet d'améliorer les rendements et les revenus. C'est ce qui explique sa popularité grandissante parmi les petits exploitants. Esther Mumba, une agricultrice locale, apprécie bien le système. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, notre situation s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était avant qu'on ait adopté l'agriculture de conservation. Et Noa Piri, un agriculteur qui a été formé par le Conservation Farming Unit en Zambie, explique ce que lui ont apporté ces pratiques innovantes. La première année où le CFU est venu nous dire d'essayer cette méthode, j'ai dit « bon, je vais adopter cette méthode, donc je vais l'essayer pour voir quelle est la différence ». La première année, j'ai réussi à récolter 250 sacs. J'ai dit « ah, ça c'est bien ». Voici comment on procède en Zambie. Tout d'abord, on creuse de petites cuvettes de précision après la récolte et on les entretient d'année en année. On peut également choisir de griffer la terre avec des outils à traction animale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio